Je n'ai pas encore eu le prix Nobel et encore moins le prix Goncourt, mais bon, on peut toujours espérer. C'est l'un des rendez-vous incontournables de l'été. Jean-Pierre Simoni, 79 ans, n'est de part encore s'y participe depuis 13 ans. Déjà plusieurs polars à son actif, il est venu faire la promotion de son tout nouveau bébé, Djiyat Shishkebab Connection, qui s'intéresse à la toxicomanie. Cet ancien médecin à la retraite se consacre aujourd'hui à l'écriture. C'est un métier extraordinaire parce que vous rentrez dans les familles, mais souvent on vous appelle, vous ne savez pas qui vous avez affaire, vous le découvrez par la suite. C'est un être humain comme les autres, mais il a ceci de particulier, il vit en dehors des lois. Donc mon personnage principal, en fait, c'est la synthèse de trois personnages que j'ai connus, trois gangsters corses d'ailleurs, qui ont eu des fins tragiques. Michel Pédigneli est d'origine corse et italienne. C'est la deuxième fois qu'elle participe à ce festival pour présenter son second livre, Après les chiens. Une fierté pour elle, car les femmes restent une minorité dans l'écriture de polars. En France, on doit être, je pense, 20-30% de femmes qui écrivent des polars à peu près. Donc c'est quand même en augmentation. Et c'est pas mal parce que ça donne des... Moi je trouve que ça donne des points de vue différents. Dans une ambiance de kermesse, l'objectif pour ces auteurs est de cibler un public plus large. Comme ce touriste, qui après sa journée de plage, a passé plus d'une heure à échanger avec les auteurs, essentiel pour lui avant d'acheter un livre. C'est plutôt une interrogation et un moment particulier de pouvoir parler aux auteurs et de discuter avec eux de la façon dont ils écrivent, de ce qu'ils ont voulu faire. C'est une sorte de préalable à la lecture. Au total, trois coups de cœur pour Jean-Luc, qui commencera à les lire pendant ses vacances. 13 ans de fidélité, de partage et de lecture, le festival Corsica Polar a une fois de plus rempli sa mission et les auteurs la leur.